Allez, c'est bon qu'on continue. Alors, on va juste... J'ai oublié de faire ce truc. Ah, c'est pour ça que ça a pris longtemps, en fait. J'avais oublié de me mettre la magie. Qu'est-ce que je suis d'un abruti ! Là, c'est bon, mon équipe est faite. Alors, donc la dernière fois, on avait fini tout ce qu'on avait à faire à Horizon. Donc, officiellement, on a passé la grosse séquence du jeu. Où on était limité. Où on ne pouvait plus farmer, etc. Donc, du coup, ça, c'est bon. C'est derrière nous, c'est fini. Maintenant, on va avoir notre premier véhicule qui n'est nul autre que la BGU elle-même. Je vous rappelle qu'elle vole. Maintenant. Voilà. C'est vrai, c'est LFLF, William. Vous le savez, de toute façon, ce jeu est sorti depuis... Depuis maintenant 18 ans. Putain, ça fait vieux, quand même. Donc, je ne pense pas que son scénario soit mystérieux à tout le monde. Voilà. Voilà. Alors. On avait été promis chef, donc on nous félicite. Merci, les gars. C'est sympa. Bon, les gars, ils se sont donnés leur propre rôle, chacun. Voilà. Donc. Du coup, voilà, on est libre. Ça, c'est bien. Ça fait honnêtement du bien. Ça fait honnêtement du bien. On va pouvoir farmer comme des porcs. C'est bon. Ta gueule. C'est bon. Je vais avancer. Merci. Ah. Bon. Alors. On a plein de choses qu'on peut farmer à ce stade du jeu. Maintenant. Enfin. Après qu'il aura fait cet état non plus inutile. Qui ne sert à rien. Tiens. Allez, tais-toi. Je veux jouer. Oui. Je veux jouer. C'est le seul truc que je trouve sur un RPG. C'est quand tu as déjà fait un RPG plusieurs fois que tu le refais. C'est saoulant. C'est que tu n'es pas censé être plus loin que ça. Voilà. Ce n'est pas moi qui vais me plaindre. Voilà. Donc, on est libre. On est libre. On est libre comme l'air. On peut aller où on veut. Voilà. Bon. Alors, pour continuer le scénario, on doit aller à Ballon. Ouais. Vous voyez qu'il y a la forte force de Galvan. Mais on ne va pas faire ça. Parce qu'il y a plein de choses à faire. En fait, maintenant. En plus, on est dans un mode. Donc, il y a des nouvelles quêtes. Et des quêtes qui ont été modifiées. En plus. Mais d'abord, on va faire du farm. Parce que c'est du RRPG. RPG sans farm, ce n'est pas du RPG. Surtout quand tu as joué à Shin Megami Tensei. Je pense que tu sais ce que c'est qu'un farm, maintenant. Oh, mon dieu. Heureusement que je vous les ai coupés, mes séquences de farm, dans Shin Megami Tensei. Parce que vous n'avez pas idée de comment je vais farmer dans Shin Megami Tensei. Mais bon. On est dans Final Fantasy. Et quelque part, c'est bien que Final Fantasy ne soit pas aussi punitif qu'un Shin Megami Tensei. Parce que je pense honnêtement que cette saga n'aurait jamais été connue sinon. Ce qui est un mal pour un bien. Alors, attends. Parce que là, je ne me rappelle plus trop. Je vais aller dans les forêts enneigées. Mais je crois que c'est plus du côté de Trabia. Parce que là, je veux chercher un monstre. Qui s'appelle Satirux. Si je vous en met en VF. Je crois que c'est Snow Lion en anglais. Ok. Sachant qu'on peut aussi rencontrer des Moloches ici. Mais on s'en fout des Moloches. Je vais me soigner. Parce que là, mon but, ça ne va pas être de faire du combat. Mon but, ça va plutôt être de faire du pillage. J'ai un niveau moyen correct. On peut donc rencontrer un monstre qui s'appelle le Satirux. Si on peut tomber dessus le plus vite possible, ça m'arrangerait. Pas de bol. Donc, vous, je m'en fous. Alors, attends. Je vais essayer juste. Est-ce qu'on peut tomber des ennemis mid-level ? Parce que je n'ai peut-être pas le niveau suffisant pour avoir des ennemis et mid-level. Ce qui me ferait un peu chier. Mais je crois quand même que le Satirux peut m'apporter des trucs intéressants. Parce que, en gros, le Satirux, c'est votre meilleur moyen d'avoir des soins max. Dès que vous êtes mid-level, il peut rapporter des billets. Oh ! Ah bah, je ne pensais pas tomber sur lui, tiens. Il est quoi, lui ? Il a des signes. Allez, je vais en envoyer quelques-unes. A tout hasard, on peut lui piller quoi ? Je me souviens absolument pas ce qu'on peut lui piller dans ce mode. Il n'était pas assez fort. Il vole raté, évidemment. Évidemment ! Voyons ! Voyons ! Évidemment que ça allait être un vole raté. Voyons ! Pourquoi le vol serait-il réussi ? Moi, je m'en fous. Je ne me fous que saigné, comme ça. Allez, Irvine ! Un peu de nerf ! Sachant que c'est marrant, tu peux piller un objet même quand tu rates la cible. C'est trop drôle. Il ne va pas. Il ne va pas. Monsieur veut faire chier. Monsieur Irvine est demandé de se plier, de se dépêcher, s'il vous plaît. Je ne sais absolument plus ce qu'il a pillé. C'est une rencontre rare ici, donc il doit forcément avoir des bons trucs, je pense. Dans la version de base, c'est votre moyen d'avoir des Loch Ness. Pour avoir la Lionheart, si vous ne l'avez pas encore. Deux enfurisants cool. Il peut faire ça ? Je ne sais pas, ça ne va pas marcher. Est-ce que je ne suis pas sûr d'avoir des déclinéurs ? Vas-y, ça va marcher, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment aussi, évidemment. Allez ! Prends. Ce n'est pas du tout le monstre que je cherchais. Putain, j'en ai pris un, je ne sais pas si ça peut être dans. Les enfurisants, je crois que je peux en faire des trucs. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas à créer l'outil encore. Et du coup, comme j'ai été con, je ne vais pas avoir créé la protection tout de suite. Non, pas du tout même. Bon. Ça va être un épisode spécial farm, ça va être chiant. Bon, je vous rejoins dès que j'ai trouvé le monstre que je cherche. Je ne sais pas pourquoi il a pris du temps. Oula. Evidemment. Skull est toujours aussi compétent. Enfin, Irwin est toujours aussi compétent. Oh, on va te faire foutre. Vraiment, on va te faire foutre. Ouais, j'avais oublié que c'est connard, l'espoir de me casser les cou... Glacier X ? Euh, what ? Qu'est-ce qu'il fout avec Glacier X à ce stade, lui ? Oh, attends, 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 parce que ça m'a crié de ces conneries. Qu'est-ce qu'il fout avec Glacier X ? Comment ça se fait qu'il a Glacier X ? Pourquoi Glacier X ? Comment il peut avoir Glacier X ? Alors... Enfin, je n'ai pas que des vies. Je n'ai pas envie de gaspiller mes vies, Max. Oh, pire, j'ai des que de Fénix. Glacier X ? What the fuck ? C'est quoi ce délire, là ? Pourquoi il a des Glacier X ? Je ne suis même pas dans les niveaux 50, quoi. Pourquoi il a Glacier X ? Bon, du coup, je vais essayer de le retrouver. Par contre, j'avais oublié que ces insectes vont être vraiment chiants. Ils vont vraiment le gêner. Eh bien, maintenant, pour le retrouver, ça va être la merde. Je vous rejoins. Ok, le voilà. Euh, bon. Il n'a que des Glacier. Je ne comprends pas. Ok, maintenant, il a... D'accord, ok, il a Glacier X. Je suis en même temps de le level, ok. Tout ce que je veux. Il a Glacier X, direct, lui. Putain, voilà. Donc, deux billets. Voilà, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Je m'en fous. Maintenant, je me casse. Voilà. Excellent blow, Yervine, pour une fois. Donc, les billets, c'est pourquoi j'en veux. Tout simplement parce que les billets, bah, t'en fais 2 et 20 soins max. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, bah, ça va être du farm de soins max. Et donc, je vous rejoins quand j'en ai eu 100 pour tous mes persos. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, le farm de billet, c'est fait. Donc, vous voyez que j'ai d'un coup plus de points de vie. Voilà, on a sort les soins max au HP. Sachant qu'aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi associer les soins max à la défense. Ou à la psy. Putain, ça augmente vachement la psy. Waouh. J'avais pas fait gaffe. Ah, peut-être. Peut-être. Je vais voir. Je vais voir. Parce qu'on va aussi farmer une autre magie défensive. Ouh, mais j'ai eu. Voilà. Donc, maintenant, on va en former une autre magie défensive. On va aussi farmer les objets en même temps. Euh, donc. Enfin, tout marche bien, évidemment. Mais bon, je sais que rien ne marche pas. D'ailleurs, au passage, j'ai rencontré pas mal de molosh. Ça m'a surpris. Franchement, normalement, ça, c'est une rencontre rare. Mais bon. Euh, les molosh, l'intérêt, c'est que vous pouvez, bah, vous pouvez voler les enfurissants. Et les enfurissants, ça permet de créer des boucliers. Ouais, parce que Aura n'existe plus. Tain. C'est trop pété. Aura, c'est un sort qui ne devrait même pas exister de base. Enfin, bref. Donc, c'est comme, euh, le Réquiem mode, pour le coup. C'est comme étant péter. Au passage, c'est sur cette plage que vous pouvez rencontrer le Pampa spécial, mais on le fera plus tard. Voilà. Donc, on va aller à Chumi Village plus tard, aussi. Mais on ne va pas le faire tout de suite. D'ailleurs, à Chumi Village, la source d'ultima a été remplacée par une source de triple. Donc, ne cherchez pas, euh, ne cherchez vraiment pas à farmer des ultimas. Vous ne pourrez pas, d'ailleurs. Je vais vérifier juste un truc. Est-ce que je peux voyager des trucs sans Morphée, sans Morphée. Bon, en tout cas, faire, voilà. On va se donner des Morphées. Donc là, je vais farmer un ennemi qui s'appelle Licorne. Alors, le problème de la Licorne, c'est qu'elle est top très fort. Qu'on peut rencontrer par plusieurs... Oh, deux, deux ou trois, je crois. Maximum, il faut en avoir trois. Enfin, bref. Donc, du coup, on va... Je crois qu'elle est vulnérable à sommeil. Je ne suis pas totalement sûr de moi. Je sais qu'elle est vulnérable à l'intération d'état. T'es pas sommeil. Ah, fuck. Alors, le problème de l'Icorne, c'est qu'il est top fort. Évidemment. Et qu'elle contre-attaque aussi. C'est casse-couille. Il me semble qu'elle était vulnérable à sommeil. Et que je me gourre. C'est possible. C'est possible. J'ai l'impression que je me cours. Ouais, et sa contre-attaque est vraiment casse-couille. Mais genre, vraiment. Je vais essayer d'insiciter. On va essayer de la piller. De toute façon, je suis là pour la piller. Et putain, mais il me semble qu'elle était vulnérable à des altérations d'état. Pourquoi il n'y a aucune altération d'état qui marche ? Ah, bref. Tant pis. Au pire, si il n'y en a qu'une, c'est pas trop, trop grave. Mais ça peut te foutre un game over, cette conne. Est-ce que ça tombe vachement fort ? Bon, sérieusement, je trouvais que c'était vulnérable à des altérations d'état. Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Ok. Voilà, je me disais bien que c'était vulnérable à des altérations d'état. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ça va se quiver. Voilà. Pas mieux, quand même. Une corne. Sérieusement. On peut voler. On peut voler rien. Rien d'intéressant. Alors, voilà. Donc, sur ce tenu, vous volez des cornes. Sans blague. Du coup, les cornes. Il me semble bien que c'est créé la magie mède. Ouais. Les cornes, ça permet de créer 20 récups. Donc, pareil, je vais en farmer 100 pour chacun de mes persos. Pour mes 3 personnages principaux. Et puis, bah voilà. Donc, je vous rejoins. Quand j'ai fini de le farmer. Ouais, ouais. J'avais jamais dit qu'on farmerait pas dans ce mode. Allez, à tout de suite. Ah oui. Avant que j'oublie l'autre avantage de la corne de licorne, en fait. Enfin. Ah non. Non. Ah si. Voilà. L'autre avantage, c'est que vous pouvez faire des méga potions. Ce qui est utile. Ça, je vous expliquerai plus tard. Voilà. C'était juste une petite paparté. Ok. Donc, c'est bon. Voilà. Là, donc, des récups. Attends. Alors. Ah oui, ça. Enfin, il faut. J'ai farmé suffisamment de corne pour avoir des récups. 100 récups pour tous les persos. J'ai aussi volé des vies parce qu'ils avaient des vies à voler, les licorne. Donc là, la prochaine magie que je veux, c'est ici. Donc ici, je veux tomber sur un monstre. Celui-là. Sauf que là, c'est bugué. Ah, c'est un... C'est un... Alors, attends. Ok, le licorne et Waville, ça bug. Enfin, ah, t'es dommage. Bon, je ne vais pas rester ici parce que si ça fait bugger le... Le problème, c'est que ça peut bugger. Donc, voilà. Donc, le combat licorne et Waville, c'est bugué, hélas. Il va falloir que je rapporte ça à Mexico. Hum... Évidemment, maintenant, je ne vais pas tomber sur lui. Bon, on peut tomber sur un combat avec un Waville tout seul. Parce que j'aimerais tomber. Parce que le monde doit la dévie. Ils ont des vies à voler. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire ses cités et... Il va falloir ses cités pour qu'il soit inoffensif et leur voler des vies. Ce que je veux, c'est piller le Waville pour qu'il me donne des revenants. Ah, putain, c'est pas vrai. Il va falloir que maintenant, ils vont pas... Ah, je ne vais pas avoir un seul Waville. Hum... Ah, putain, je te fous de moi ! Non, je reviens. Bon, j'ai tenté ma chance avec le combat bugué. Je suis tombé sur le combat bugué encore. Donc, en gros, voilà, vous faites créer la magie med. Ce que vous voulez voler, c'est ça, c'est des revenants. Revenants, vous faites 20 coups avec 2 revenants. L'intérêt dans le coup, c'est que c'est une bonne magie associée. La magie. Ça, ça augmente pas mal la magie. Je crois même que c'est utile pour la vigueur. Je suis pas sûr pour la vigueur, mais je crois que c'est utile pour la vigueur. Donc, voilà, donc je reviens dès que j'en ai 100 pour chacun de mes persos. Bon, vu que j'ai réussi à tourner sur le combat non-bugué, donc voilà, c'est lui, là. C'est le squelette. Ah, 2 revenants. C'est assez dangereux, par contre. Il me semble qu'il a une attaque qui peut one-shot. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc, je reviens. Ouais, donc, pour les Ankou aussi. Bon, moi, là, j'ai pas de bol, en fait, pour les Ankou. Donc, du coup, je me suis souvenu que je suis con. Et en fait, il y a une méthode plus simple. On peut moins risquer. Vous allez ici. C'est l'endroit où il y aura Odin. Donc, Odin a été un peu modifié, donc du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de timer. Donc, on est libre de farmer quand on veut. Il y a une source de magie, là-bas. Yep. Ici. Voilà. Ouais, je n'avais pas volé 11 vies avec Hyrubin parce qu'il me volait comme une merde. Je vais vous laisser ici. Et vous avez une rencontre à 100% de chance contre un Tombéry. Donc, ce Tombéry, vous pouvez lui voler des Ankou, tout simplement. Encore mieux. Bon, alors, du coup, je vais voler des Ankou. Parce que ça voit l'efficace. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'il va se rapprocher sans arrêt. Donc, ça va. Hop, donc, il y a le prof du premier coup. Donc, je lui ai volé un déceauceur. Donc, le déceauceur, ça a deux intérêts. Déjà, ça peut se transformer en trois ans de coups parce que vous voyez qu'actuellement, Irvine vole comme merde. Là, je vais me barrer parce que... Parce que le monsieur le Tombéry est un peu trop proche. Je n'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Mais donc, le déceauceur, donc, le déceauceur, ou déceauceur, je ne sais pas comment tu promoules ça, a deux intérêts. Soit, T'en fais trente en coups. Voilà. Soit, T'en fais des balles anti-chars. Ce qui est de très loin la meilleure option d'attaque d'Irvine. De très très loin. Donc, du coup, voilà, je vais former des déceauceurs. Et donc, finir les en coups et avoir quelques balles anti-chars. Parce que les balles anti-chars, ça va vraiment être hyper utile. Je crois que c'est la meilleure attaque qu'on ait pendant tout le CD2. Donc, je vous rejoins. Bien. Donc, je pense qu'on est bon. Au niveau des farmages de Tombéry, pour l'instant. En gros, je me suis farmé... Attends, j'ai arrangé ça. Je me suis farmé, donc, 55 balles anti-chars. Alors, les balles anti-chars, c'est génial. C'est un must. C'est le meilleur moyen d'attaque d'Irvine. C'est le meilleur moyen d'attaque d'Irvine jusqu'au CD3, quasiment, voire même plus. Puisqu'en fait, cette balle ignore complètement la défense. Donc, tu n'as même pas besoin de faire défense 0 pour maximiser les dégâts avec ça. C'est complètement OP. Bien. Donc, la suite. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous retrouver... On va retourner à Travia. Parce que maintenant, on va aller farmer un objet pour un magie bleue d'Irvine qui est très utile. Donc, je vous rejoins dès que j'y suis. Ok. Mais donc, pour aller farmer ce monstre, tout d'abord, en fait, pour vous faire un dessin, le monstre que je veux farmer se trouve ici, dans cette zone-là. C'est une zone qui est normalement inaccessible. En société du jeu, parce que c'est que des forêts, donc la BGU ne peut pas se poser. En fait, c'est totalement inaccessible, même quand on arrive plus tard. Pour y aller, il nous faut un chocobo. Donc, on va devoir parler à ce type. Ah ouais, merde, par contre, il se trouve j'ai assez d'argent, du coup, pour acheter ces trucs. Ah, parce que je sais qu'il faut acheter ces machins. Oui. Ça coûte cher. Ah, non, ok, c'est bon, c'est ceci, il faut le racheter. Non, non, c'est bon. Je vais me regarder. Oh, c'est dégueulasse. Tu es obligé de lui demander l'explication ? Ok. Oui. Ça coûte cher. Est-ce que j'ai assez ? Je ne sais même plus. Oh, fâche. J'ai combien ? 400. Euh, attends. Je vais voir un marchand, je vais voir si j'ai assez pour faire de la thune et je crois bien. Euh, juste pour montrer. Parce qu'en fait, je regardais ça pendant que j'étais en route pour une ville pour vendre mes trucs. Et en fait, il s'avère qu'il y a un petit glitch avec la map. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne suis même pas sûr que c'est un truc qui est dans le jeu. J'ai oublié de ce qui vient de provoquer ça, mais bon. Bon, moi, la map, comme ça marche. Mais bon, voilà, c'était juste pour montrer. Je ne sais pas si c'est dû au mode ou si c'est un problème graphique. Bah non, ce n'est pas dû au mode, puisqu'il y a 5 secondes, j'ai utilisé la map. Euh, ouais, bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Bon, ce n'est pas gênant, parce que tu as tout à l'ouvrir la map comme ça, mais... Voilà, quoi, une petite curiosité. Bon, bref, je reviens. Ok, juste, donc je sais que je m'égare et que je ne devrais pas, mais bon. En fait, j'ai réalisé en allant au magasin que je pouvais bientôt faire le sabreur. Il manquait juste un ingrédient. Et donc, si je me souviens bien, c'est ce monstre à droite. Voilà, celui-là, pas celui-là, celui-là. Là, si je me souviens bien, il faut lui piller. Évidemment. Évidemment. Il la supplie, ça. What the fuck ? Enfin, tant pis. Vraiment, les augmentations d'armes, c'est important que pour Squall. Mais c'est dans ce mode, augmenter d'armes d'Irvine aussi, ça m'intéresse. Parce que tout le monde en use de vigueur, il doit apprendre. Par contre, c'est là. Je ne m'attends pas à ce qu'il supplie, il se prend. Si tu veux. Je cherche à lui voler, c'est des épées trompeuses. Donc, comme je disais, en allant ici, et dans l'armourie, je me suis rendu compte que j'avais presque qu'il fallait pour un sabreur. Donc, le sabreur, il faut les épées trompeuses. Donc, c'était sur monstre que je... C'était ce que j'ai essayé de piller sur monstre juste avant. Il faut une coquille. J'en ai une. Je vais vous avouer que je n'ai plus aucun souvenir d'où je l'ai eu. Là, comme ça, je n'ai plus aucun souvenir. Parce que dans la version de base, tu peux en avoir en voyant les tortues. Sur la plage, que je vais essayer d'aller farmer, qu'est-ce qu'elles ont été déplacées. Mais là, j'avoue que je ne sais plus, tout je l'ai eu. Il faudrait que je revoyer les épées de mon display. Et les encules. Bon, les encules, c'est les bogomis. Tu pilles les bogomis, tu as 8 encules. Voilà, c'est tout ça. Donc, du coup, ça nous fait le sabreur. Ce qui est intéressant, le sabreur, c'est qu'il va nous débloquer le troisième finish du limit break de squall. Du coup, je vais vendre un truc. J'ai bien envie de vendre mon nav, parce que je ne m'en sers pas, en fait. C'est nul. Parce que déjà, c'est aléatoire. Voilà, booster, carapace, blindage et récup sur un perso, parfois. En plus, c'est que sur un perso, donc ouais, vendu. Allez. Donc, comme je le disais, l'intérêt du sabreur, c'est que ça débloque des flagrations. Je pense que le squall, c'est le perso le plus important pour augmenter les armes. Après, comme dans ce mode, il n'y a pas de bonus figure, le deuxième le plus important, c'est Irvine. Juste pour booster son DPS, son limit break. C'est tout. Parce que les autres persos, au niveau vigueur, en fait, tu t'en fous. Bon, peut-être l'Innoa, si tu veux utiliser le chien, mais je trouve que... Innoa est mieux en magie. Bon, donc du coup, je vous rejoins à la forêt de Chocobo. Et donc, je vous rejoins. Bien, donc comme je le disais, maintenant, nous allons prendre un Chocobo. La mascotte, ouais. Alors, c'est bon, Barrio, attends que tu vas me vendre ton truc. Ok. Donc, le Chocobo, là, le Chocobo est mort pour qu'activer les dosis d'illons. Si tu veux au bon endroit, le Baby Chocobo est au nom du ciel. Le Chocobo sonar, t'inquiète si tu as trouvé le lui-idéal. Ok Appuie sur S pour activer le capot Puis utilise la touche D en marchant D'accord Je ne peux pas délivrer les chevaux Je vais pouvoir voler avec Attends, lorsque tu as tiré tous les bébés La maman choukou s'inquiète et vient voir ce qu'il se passe Et là j'attrase, c'est ça ? Exactement Ils sont bien dressés En bref, touche carré Bon, je dis les versions PS1 Touche carré et touche D Le triangle Ok Ok, bon, ça va, j'ai compris Ok Et alors comme l'argent est un petit problème dans ce jeu Moi ce que je vous conseille de faire c'est pour éviter de tout foirer Sogaré Et si un de ces connards de chocobo vous vole votre chocapot Reset Voilà, reset Parce que flemme Ah, c'est vrai Alors Alors Donc Un autre C'est un espèce de mini-jeu Ok, donc là il y en a un Et donc là Je crois que celui-là n'est pas trop Ah, c'est un mini-jeu Ah, c'est un mini-jeu Merci, je fais le chocobo En fait, il faut qu'il n'y en reste qu'un Attends, je vais les rappeler parce que je crois que c'est pas bon Ok, voilà que maintenant j'en ai deux C'était pas prévu Un petit peu si je mets un D'un petit peu si je mets un En fait, j'explose, je viens Voilà et voilà je reste encore un peu parce qu'il ya aussi un truc c'est là voilà voilà en fait dans chaque forêt vous avez un gros chocobo comme ça et quand vous trouvez le gros chocobo il vous donne un objet donc là c'est un reflamboyant voilà ça peut être utile ah c'est bizarre il m'a pas validé le fait que j'ai vu toutes les forêts c'est bizarre bref donc nous sommes sur nos volatiles de préférés donc maintenant on a un temps c'est parti déjà on ne l'avait pas vu du tout quasiment sur le requiem bot parce que ça n'a aucun intérêt mais là pour le coup ça en a un donc on est là je ne sais pas si les tortues sont sur toutes les plages mais c'est juste la plage de l'autre côté alors je ne sais pas si les tortues sont sur toutes les plages mais c'est juste la plage de l'autre côté voilà donc c'est sur les plages de cet endroit je vais essayer de repérer la forêt du chocobo parce qu'il y a une forêt de chocobo ici parce que dès qu'on va descendre notre chocobo notre chocobo va se barrer donc démiarte toi pour en retrouver un donc démiarte toi pour en retrouver un euh... il a froid du chocobo ici déjà euh... juste ici c'est un vrai merveillard pour se retrouver euh... c'est pas comme ça j'ai jamais réussi à mémoriser la position correcte de ces machins regarde j'aime pas cet endroit pour la délégation un peu plus de plage ok ça peut pas surtout qu'en plus ça va pas être une zone safe hein parce qu'on peut rencontrer un xylomide dans ces forêts donc ouais il vaut mieux savoir euh... où est euh... cette forêt de chocobo ça va se parer plus vite possible une fois que j'arrive jusqu'au jeu mais est où cette forêt ? je suis un peu plus loin je suis un peu plus loin je suis un peu plus loin c'est juste que tu vaches une montagne il y a pas loin d'une montagne si tu vas se faire bien il y a où ? j'aime pas cet endroit putain il va dire un type tu me... ah voilà il est là ok donc j'ai pris une plage qui est pas trop loin ok ok ici d'accord je vais mourir ok ici d'accord ok euh... donc ok donc ok donc je prends note et donc on va se rejoindre une plage ok je suis bon je suis montagne tout simplement voilà 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 donc là c'est une plage et donc on va descendre ici et comme je le dis je trouve ce bar donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vous rejoins dès que j'ai trouvé le monstre qui m'intéresse à tout de suite ok donc voici notre cible donc là-haut vous voyez donc pas tout simplement Adam Ankelon comme toutes les autres FF j'en sais rien mais bref donc ce truc est une saloperie alors et on veut le tuer pour ne pas le piller euh... je crois que le tall drop est assez rare euh... combien de HP ? 15 000 ok ce truc est faible à la terre tout va voilà ce qu'on veut déjà lui infliger Fury euh... il lui inflige et ses cités euh... il lui inflige et ses cités ensuite bah on va setup Irvine parce que c'est Irvine qui va faire les dégâts ici euh... donc est-ce que j'ai des aphasies avec Irvine ? ok j'ai des aphasies ah... alors j'ai des aphasies avec Irvine euh... c'est c'était... euh... j'avais envie de faire avant c'est pas grave on va avoir une aphasie avec Irvine Et on va utiliser les balles anti-chars qu'on a récupérées. Pourquoi ? Parce que ce monstre a une grosse défense, donc du coup, plutôt que de se faire chier à l'influer des défenses zéro, on va le couvrir comme ça. C'est vrai, ça va prendre du temps en fait. Je crois que j'ai plus de car, donc j'ai pas le choix. Je crois que j'ai essayé de défiler un peu la vie. Que faut boire. Je crois que j'ai un peu la vie. Faut plus survin', c'est pas mal. Il faut que vous lui avez fait sur y citer, c'est une blague, c'est une vaste blague. Evidemment. C'est pas grave. Je vais en profiter pour vouer quelques carapaces et du mandage, ce sera utile. C'est sûrement. Putain c'est focus hein. Il faut aller focus sur lui. C'est sûr que j'en profite pour faire du vol. L'autre solution sinon c'est de faire la même chose mais avec Squall. En espérant que Squall fasse cet atomiseur pour faire défense 0. maman, c'est plus de 7. Pour le moment, c'est plus le même. Je me suis dit mais il faut qu'il n'y ait pas une grève. Je me suis dit mais il faut que c'est plus le même. Je peux le dire parce qu'il n'y a pas du même. Non, en fait ils ne sont pas vulnérables à la zombie. Mais s'ils étaient vulnérables à la zombie, c'est ça drôle. Mais est-ce que ça veut dire que je pourrais juste les bourrer avec des Swamaks ? C'est quoi ? Ça vaut plus essayer, tiens. Je vais toujours essayer. Je ne perds rien de tout ça. Je ne sais pas si ils ont mis les trucs-là. C'est-à-dire que j'en avais farmé pour tout le monde. Merci. Alors là il fait voir s'il a tout à l'heure. Ah évidemment. Evidemment que non. On va voir ça, ça n'a pas d'autre chance, mais ça le fera. Je m'amuse, vraiment je m'amuse. Je joue avec. Ah non, je crois qu'il y a qui déliliser, ça s'arrête. Ah non, je crois qu'il y a qui déliliser, ça s'arrête. On va cacher toutes mes ballons et des chars. Et si on est mort. Quand ça fait 0 de dégâts, c'est-à-dire qu'il est mort. Alors. Chance ou pas chance ? Me connaissant, je dirais pas chance. Evidemment, pas chance. Donc eux ils droppent des coquilles aussi, si vous voulez. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce que je veux, c'est des rounds. Donc du coup je vais faire pareil avec Squall plutôt, parce que ce serait plus ça. Hop, on va c'est top Squall du coup. Euh, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Qu'est-ce que tu fais ? Tu retires ça. Tu retires ça. Tu fais oui, tu valides. Tu m'étrives sur max. Tu réachètes plus 30%. Et là, bah tu espères. Bon, je vous rejoins dès qu'il a à enfeindre. Ok. Bon, alors. Alors, du coup, l'objet que je cherchais, comme je le disais sur les Adam & Kilon, c'était celui-là. Donc, voilà. Permet à Quistis d'apprendre Mistral. Alors, si vous avez regardé mon épisode du Requiem Mode, vous savez que Mistral c'est très bien. C'est très bien. C'est un des best limit breaks ever. De Quistis en tout cas. Donc du coup, bah, on va lui apprendre. Alors en fait, oui, une petite précision à refaire. En fait, il n'y a pas besoin de tuer les tortues en fait. On m'a signalé en fait, qu'en fait, s'ils tombent sur une tortue mild level, vous pouvez vérifier si elle est mild ou low level. Vous allez simplement en voler. Si vous voyez qu'elle glacia plus dans leur liste de sorts à voler. C'est qu'ils sont... C'est que c'est un... Une tortue mild level. Bref, mild level, vous les pillez. Et c'est à coup sûr un Rhône. Voilà. Alors le Rhône aussi, hein, si... Si vous... Si vous avez... Voilà. Le Rhône aussi, ça peut servir à faire 50 soix... 50 soix max. Si vous avez besoin de faire des soix max. Ça, je trouve que les billets, c'est plus facile. Et donc voilà, Rhône. Ok. Donc Mistral a pris par Quistis. Oui, au passage, pour ceux qui connaissent le jeu, hein, les Aos ont été déplacés, hein. À la base, ils sont sur la plage qui est à Dolé. Du coup, alors aussi, je vais essayer de trouver la forêt. Je sais quoi, ça va me prendre du temps. Il y a un autre monstre dans cette forêt. Qui est intéressant. Qui est intéressant. Le farmer, c'est assez dangereux, par contre, parce que cette forêt a des trucs assez dangereux. Et en plus, c'est un monstre qui peut poser problème, on va dire. Je vais juste l'utiliser à ça. Je n'ai pas à moyen d'en créer. Il faudrait que je me recrée des trucs. Créer la magie mentale. Antidote. Au passage, c'est des trompeuses, ça peut faire des folies, hein, si vous en avez besoin. Euh... Bon, non, j'ai pas besoin de quoi en créer d'autres. Bon, tant pis. Bon. Cherchons la forêt. Et on va voir si je trouve le monstre que je cherche. Bon, non. Pas eux. Pas eux. Accessoirement pour des méga potions. Vous pouvez en voler, mais... Si... Vous pouvez repiller, mais bon. Voilà, c'est Connor tap fort. D'ailleurs, il tape vachement fort, je trouve, pour un monstre de base. Mais bon. Il est un peu obligé sur la force physique, mais bon. Mais surtout que je manque de cécité, là. Il va falloir que je refasse mon stock de son manteau, en fait. Euh... Voilà. Alors, celui-là, c'est au nord. Je me perds toujours dans cette forêt de merde. Ok. Non, c'est pas lui, mais lui, je crois qu'on peut lui voler un truc. Est-ce qu'il peut lui voler un truc ? Intéressant. Il faut rien lui voler. Merde. Bon, il est bas level. Est-ce qu'on peut lui voler un truc ? Voilà, je l'ai pillé. Deux hot rocks. Ah ouais, papa. Est-ce qu'on peut en faire des... Des balles-feux, ça ? Des hot rocks. J'ai un doute. J'ai un trou. Je crois que oui, on peut en faire 10. Je crois que c'est hot rocks. Ouais, c'est bien, les hot rocks. 20 ! Ah oui, c'est même mieux. Tiens, c'est bien. Parce que les balles-feux, c'est la vie. J'aime. Les balles-feux, c'est peut-être les balles que je me sers le plus pour les mobs. Pour la simple raison que... C'est les seules balles qui sont générales, qui touchent tout le monde. Donc, voilà. Alors... Par contre, je ne sais pas pourquoi le taux de rencontre ici est élevé. Bon, on s'en fout. On peut toujours voler un plumage au... Si tu as besoin. On va le rater. Bon, ce n'est pas grave. Mais tu peux leur voler un plumage pour avoir des méga-lits. S'il y a besoin. Bon, perso, je n'ai jamais eu besoin de cette magie. Mais bon. Si tu es en low level challenge, cette magie peut être intéressante. Putain, le taux de rencontre aléatoire ici, il est énorme. Bon, vous savez quoi ? Je vais faire ce combat. Il tape vraiment fort, ces machins. Bon. Bon, vous savez quoi ? Je vais essayer de chercher la forêt des chocobos. Euh... Si je tombe sur le monstre que je pense... Je vous le montrerai. Sinon, euh... Tant pis. Ce n'est pas un monstre que j'ai l'intention de farmer. Parce que comme vous pouvez le voir, son taux de rencontre est assez rare. Mais bon. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être. Ok. Donc, voilà. Le monstre qui peut être intéressant. Le Xylomide. Alors, le Xylomide... Ouais, bon, évidemment. Comme tous les fans de la série le savent. C'est un monstre dangereux. Hein ? Donc, du coup... Voilà. Bon, sachant que cependant, il est bas level. Donc, euh... Il ne fera pas de... D'infection. Hein ? On connaît tous l'infection des Xylomides. Euh... On peut toujours faire chier avec ça, par contre. Bon passage, White Spirit, c'est une attaque qui ne peut pas vous tuer. C'est... Ça fait des dégâts sur les HP max. Euh... Bon, par contre, Squall, tu peux arrêter d'être dissident. Ce serait vraiment sympa. Comment ça m'énervait, cette dissidence ? Je vous rassure, en fin de niveau, on en tuera des Malbours. Putain, mais Squall... Je joue. On est entouré d'incapables. Pfff... Voilà. Là, je pose illégale. Moi, je ne vais pas me tâcher. Oh là là, mais ce n'est pas vrai ! Pfff... Il n'y a rien de plus chiant que des dissidents. Quand t'as un... Quand t'as un perso dissident. D'ailleurs, un des trucs que je déteste dans FF9, hein, c'est... Le vol raté. 300 000 fois avant d'y arriver. Tu sais. Normal. Pas mal. Oh. Génial. C'est juste génial. Ok. Je ne sais plus s'il considère White Spirit comme une attaque physique. Auquel cas, il faudra que je les réveille moi-même. Putain, c'est... Oh, merde. Et merde. Je m'étais gouré de... Bon, je vais vous montrer Mistral comme ça. Mistral ou... Vend blanc. White Wind en anglais. Bah, en fait, ça soigne une quantité égale au HP qu'a perdu Christis. Du coup, c'est super pratique. Bon, putain, par contre, Skull, tu peux arrêter de faire ton dissident. Vraiment. Vraiment, c'est... C'est saoulant, là. C'est pas possible, là. Putain, même pour les tombéries, il n'était pas aussi dissident, quoi. Qu'est-ce que se passe ? Je crois que le taux de pillage est lié à la chance. Ah, bah voilà. Un weirdo. Voilà pourquoi je ne ferme pas ce connard. Parce que déjà, il est dur à rencontrer, ici. Parce que le taux de rencontre contre lui est assez rare. Mais en plus... Bah voilà, quoi. Avec un taux de pillage comme ça... Non merci. Euh... Bah écoutez, pour l'instant, je ne peux pas trop monter autre chose au niveau farm. Pour l'instant. Enfin, j'aimerais bien apprendre... Créa Magie Pro. Mais pour apprendre Créa Magie Pro, j'ai besoin d'un monstre qui aurait Attaque Elea. Hum... Golgotha va bientôt l'avoir. Je vais peut-être farmer quelques mobs. Euh... Mobs random. Histoire que Golgotha ait Attaque Elea. Euh... Et en fait, non, mais en fait, il me faut aussi Créa Magie Pro. Hum... Bah, la 54... En fait, statistiquement, je vais apprendre Attaque Elea avant Créa Magie Pro. Bon, on va voir comment je vais me démerder. Euh... Bon, où est cette forêt de Chocobo de merde ? Bon, je déteste cet endroit là, je ne vous le montre pas. Je déteste cet endroit. Je vous dis juste que je déteste cet endroit. Voilà. Parce que c'est... Chaque fois, je m'y perds. Je ne sais jamais où est cette forêt de malheur. Bon, attends, tiens, si je peux voyager l'autre roc pour avoir des balle-feu, je veux bien. Alors, par contre, il faut faire gaffe parce qu'en mid-level, ce machin peut lancer Fournaise. Un peu abusé, si vous voulez mon avis, mais bon. Voilà, je crois qu'il est en bas-level. Voilà. Ce n'est pas un monstre dangereux en soi, mais... Bon, voilà, je crois que je vais faire mon petit farm de balle-feu vite fait pendant que je cherche cette forêt de Chocobo. Euh... Bon. Ah, je... Je vais... Balle-foudre. Non, parce qu'en fait, à la base, ça s'appelle des balles-foudres. Et voilà. N'oubliez de corriger dans le menu quand tout le temps. Ah, parce qu'en fait, à la base, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça des balles-foudres. Hein. Des balles-foudres alors que ça fait des dégâts de feu. Tout ce qu'il y a de plus normal, vous en conviendrez. Bon. Euh... Ah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que... Je vais... Euh... Sortir de cette forêt, hein. Il y a une forêt de Chocobo, il y a un Chocobo à prendre. Apprendre Créa Magi Pro... Et... Attaquer Léa. Et... J'irai peut-être voir pour fermer quelques... Points de compétences sur un petit monstre... Un peu peu de couilles... Qui s'appelle le Pampa. Hein. Un monstre pas très connu. Vous en conviendrez. Et à la fois ça, je vais aussi apprendre Créa Magi Temporel. Et ça, je vais bientôt l'apprendre. En fait... En fait, le temps que j'apprenne Créa Magi Pro et Attaquer Léa, j'aurai pas besoin d'apprendre autre chose. Enfin bref, on verra bien. Euh... Donc, je vais vous rejoindre. Bien. Alors, des petits trucs à vous montrer. Euh... Ouais, j'ai farmé son Carré Artide, hein. Comme je l'ai fait dans le premier épisode. Enfin, dans le premier CD. Euh... Ouf... J'ai appris... Euh... Et on va mettre sur Attaquer Léa. Euh... Châtiment. Bon, on a plein d'autres à prendre. Non, c'est bon. Elle a pris Attaquer Léa. Ok, ça marche. Et il est en train d'apprendre Attaquer Léa. Ok. Bon. Du coup, j'ai eu à peu près ce que je veux. Alors. Des petits trucs intéressants avec la Créa Magi Temporelle. Bon. Déjà, ça permet d'avoir des boosters. C'est pas mal. Surtout qu'au plus tard, on pourra associer à la magie. Enfin, on pourra associer euh... Euh... Les boosters à la vitesse. Ah si, ça permet d'avoir des cars. Voilà. On peut enfin avoir des cars. Donc, je vais en faire quelques-uns. Parce que... C'est une bonne magie pour les mobs. Donc, au passage, j'ai remplacé euh... Irvine par Linoa. Parce que j'avais la flemme de changer euh... De changer les deux. On peut avoir des somnis. Ça peut être cool dans certaines situations. Même si en l'occurrence, on s'en bat la couille un peu. Mais bon. Alors. Euh... Ah oui aussi. Donc, j'ai eu des weirdos. Voilà. Parce que le temps que je sors de cette putain de forêt, j'ai réussi à remplir 3. Euh... J'ai un doute. Est-ce que j'avais appris euh... Est-ce que le weirdo a deux utilités ? Non. Je ne l'ai pas appris. Bon. Alors. Weirdo. Euh... Ça permet d'apprendre euh... En coup niveau inconnu. Frick. Alors. Ça s'appelle Frick en VF. Dans la VF de base, ça s'appelle Frick. On l'a renommé En coup niveau inconnu. C'est comme je l'avais expliqué dans la version euh... C'est comme je l'avais expliqué dans mon espéduit du Requiem Mode. Le nom français de cette attaque est nul à chier parce qu'il ne te donne absolument aucun indice sur comment fonctionne cette attaque. Comment fonctionne cette attaque ? C'est que en coup niveau inconnu... Alors en fait, le point d'interrogation, il est remplacé par un chiffre au hasard. Entre 1, 2, 3, 4. Selon le crisis level. Voilà. Voilà. Va deviner ça avec un truc qui s'appelle Frick. Bonne chance. Je ne sais même pas si ça veut dire Frick en anglais. C'est un terme anglais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bref. Donc du coup, l'écart. Nous savons que l'écart, tu peux en faire un bon truc. Ça bouge moins bien que les en coups. Mais quand t'as besoin d'assistir les en coups, c'est beaucoup mieux. Alors au passage... Là, les sommaires ça bouge vastement la... La psy, hein. C'est pas assez bon à retenir, ça je retiens. Bon, t'as pris qu'on piffe pour l'instant. Ceci, c'est pas vraiment mon truc. Alors... Du coup, bon, pour le coup... Est-ce que je peux créer un remède ? Je n'ai pas envie d'aller voir un... Il va me faire chier en fait. Tu peux avoir un remède avec un weirdo. Mais le weirdo, l'autre intérêt, c'est vrai, je n'ai pas encore oublié. C'est que ça permet d'avoir des supplices. Donc si tu veux farmer des supplices à ce stade du jeu, bah voilà. Mais il y a un meilleur point de farm en fin de CD2. Encore une fois, le problème, c'est que c'est une rencontre rare. Et si tu n'as pas de bol, ça peut être très long. Bon bah, je vais vous montrer comment je farm des... Comment je farm des points de compétences pour éduquer les GF. Mais d'abord, je vais aller me soigner en me reposant dans la... Dans la chambre de squall dans la BGU parce que c'est gratos. Et l'argent est un petit problème dans ce mod. Et je vous rejoins juste après. Alors, pour farmer des points de compétences. Ce sera le dernier passage de farm de cette vidéo. Parce que ça commence à faire une longue vidéo. Déjà, comme je le disais, il faut attaquer Elea. Donc ici, il ne va servir à rien parce que j'ai dû lui enlever Shiva. Je préfère mettre sur Squall parce que Squall a 255% en précision. Donc il ne loupera jamais sa cible. Donc, ce qu'on a besoin, c'est qu'on va farmer notre bon vieux pote le Pampa. Alors, ce que je vous conseille, Madrush. Madrush, une bonne accession à la défense. Sans récup, c'est bien. Aussi, comme il est vulnérable à l'eau, c'est un cactus. Ce n'est pas logique parce qu'un cactus, ça a de l'eau dans l'oeil. Mais bon, ce n'importe. Et bien, 100 H2O pour avoir 100% de bonus élémentaire. Voilà. Et bien évidemment, une bonne accession à la vigueur. Alors, aussi, ce qu'on a besoin, c'est du boomerang. Malheureusement, en fait, j'ai un petit souci à ce niveau-là. C'est qu'il ne m'en reste que 5. Voilà. Donc, je vais faire la bonne technique du risquer. C'était pas content. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver un Pampa. En gros, mon but... Mon but, ça va être tout simplement de foutre un boomerang sur Squall. Avec l'inoa. Avant qu'elle crève. Si possible. Et de foutre direct Squall en Madrush. Et après, il ne faudra juste pas que je loupe les coups critiques avec R1 pour Squall. C'est pour ça que je choisis Squall. Parce que Squall est à 255% en précision. Et coups critiques garantis si tu sais appuyer sur R1 en bon moment. Donc, voilà. Donc, on va essayer de trouver les Pampa. Dans le désert. Si possible, avoir que des Pampa. Ce qui peut aussi apparaître avec un Séléby. Mais ce n'est pas du tout optimal. Ok. Là, je crois que c'est bien. C'est un seul Pampa. Non, c'est deux. Bon. Par contre, le problème du Pampa, c'est qu'il peut s'enfuir. Donc là, j'ai une bonne RNG. Moi, j'ai un bon départ. Mon Klystis ne sert à rien. Je vais juste essayer d'attaquer avec Klystis. Mais il y a Ozef de Klystis. Donc, Madrush. Ok. Alors, le Pampa, son problème, c'est les mille épines. Et le fait qu'il a une attaque... Comment dire... Enfin, il peut utiliser Fournaise en mid-level. Là, je ne sais pas s'il est en mid-level ou s'il est en low-level. Celui-là, il est en low-level. Bon, voilà. Maintenant, je m'en fous de Klystis et Noah. Ils peuvent crever même. Si j'ai essayé le vol, je m'en boire les coups. Voilà. Squall fait 3000 de dégâts. Sur un Pampa de low-level. Celui-là, il est de low-level aussi. C'est l'important. Voilà. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas rater mes coups critiques avec Squall. Par contre, le seul problème, c'est que la cible est aléatoire. Donc, j'espère que Squall va se concentrer au moins sur un Pampa. Si je peux au moins en buter un, c'est bien. Tu pouvais attaquer celui de droite ? Non. Là, je crois que je les tue en 3-4 coups. Parce que le problème du Pampa, en fait, c'est que le Pampa, dans ce mode, est comme les espèces de moutons dans FF9. Il est chaud à tuer. Putain, il a plus de 6000 PV, la vache. Plus de 6000 PV en low-level. C'est une blague. Putain, là, j'ai vraiment du bol que celui-là, il ne s'enfuit pas. En plus, là, c'est comme les gluons de métal dans Dragon Quest. Ça s'enfuit souvent. Là, j'ai du bol. Voilà. Bon, Squall va beaucoup monter de level à cause de ça. Mais bon, là, j'ai 20. Voilà. Donc, le Pampa, 20 PDC. Voilà. Donc, c'est la meilleure source de PDC du jeu. Et de très loin. Alors, le problème, c'est que je ne peux faire ça que 5 fois. Donc, maximum 100 PDC. Enfin, maintenant, plus que 80, du coup. Donc, ouais, ça, je vais finir de la prendre. Quoi que... En fait, ça, je vais voir pour le finir de la prendre sur un autre mod parce que je n'ai pas envie de... Parce que là, en fait, si vous voulez, le truc, c'est que si je tue un Pampa et que je reste sur ça, je gaspille 15 PDC. C'est un peu con. Donc, on va plutôt mettre sur défense A. Bon, là, elle n'a plus rien à apprendre. Toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Tu restes sur attaquer les A. C'est bien. Attaque mentale A. C'est bien aussi. L'attaquer les A. Je ne l'avais pas mis sur pied. Enfin, c'est pas grave. Quoi que je la mettrais plutôt sur... Ouais, plutôt sur ça, en fait. J'ai été un peu con, là. J'aurais dû le mettre sur ça. C'est pas grave. Magie A. C'est bon. Capacité x3. Ouais, voilà. Lui, ça fait vraiment qu'il est sur Capacité x3. On va finir de la prendre parce que ça commence à peut-être me faire chier. Je suis sur Capacité x3. Et donc, voilà. Ma strat pour le Pampa, c'est ça. Si je n'arrive pas... Là, je suis un peu limité. On va les souligner. On va souligner tout le monde. On va aussi qui se tisse. On s'en fout de qui se tisse, en fait. Mais bon. Il ne reste pas bien de vos PDC pour que les Viettans apprennent à créer Magie Pro. Je vais essayer de trouver des Pampa. Un seul Pampa et c'est bon. Je vais essayer de trouver des Pampa qui... Enfin, si le Pampa est mild level, c'est un peu plus chaud. Parce que la Fournaise fait super mal s'ils lancent Fournaise. Et ils ont une meilleure défense, accessoirement. Euh, non. Ça, ça, c'est pas... Je crois pas que c'est... Ouais, non, ça, c'est pas du tout. Ah, par contre, c'est... Est-ce que j'ai gardé... Ah non, j'ai pas gardé pillé. Dommage. Si j'avais gardé pillé, j'aurais peut-être essayé de lui pillé. Je crois qu'on peut lui piller des trucs intéressants à lui. Bon, bref, euh, je vous rejoins dès que je trouve un autre Pampa. Euh, je vais sauvegarder... Euh... Bon, je vous rejoins dès que j'ai trouvé un autre Pampa. Bon, ça va pas tarder. Euh... En gros, littéralement, euh, dès que j'ai fait ce que... Dès que j'ai mis en pause, euh, l'enregistrement, ça a direct fait popper un autre Pampa. Bien, alors, comme je le disais... Bon, là, j'ai une moins bonne RNG. Mad Rush. Vraiment, Boomerang, c'est juste pour que les magies soient renvoyées, s'il a Fournaise, etc. Euh... Alors, le seul moment où le Pampa pose problème, c'est quand il est en High Level. En High Level, en fait, il va spammer Ultima. Euh... Il y a un seul moyen que j'ai trouvé pour battre un Pampa High Level. Parce que sinon, j'en vois pas d'autre. Euh... Ce moyen, c'est un moyen que j'ai appelé la technique du... Japonais. Mais ça, j'y reviendrai dans le CD4. Dans le CD3, plutôt. Bon, voilà. Donc, là, Linoa sert à rien. Enfin... Avec Recup, en fait, Squall peut largement tanker sans problème. Allez, hop. Vas-y, juste pour le fun. Juste pour le dégâts. Ah, ça fait défense 0. Je veux bien voir les dégâts que Squall fait sur un Pampa avec défense 0, tiens. Magnifique. Putain. Tu vas voir quand je voudrais utiliser ça contre les... Ah ouais, 4000 ! Putain ! Ça change la donne d'avoir défense 0, quand même. Voilà. 20 PDC. Et donc, par contre, je dois avoir Créa Magi Pro, là. Ouais, Créa Magi Pro. Ok. Donc, Créa Magi Pro. Donc, du coup, Léviathan, tu vas apprendre... Bah, défoncer les x2. C'est pas une mauvaise idée de lui mettre ça. Euh... Et alors, Créa Magi Pro. Créa Magi Pro, ça donne accès à plein de sorts. Absolument plein de sorts. Cool. Donc, là, le blindage. Les carapaces. Les sanguines. Les boucliers. Enfin, les saignées et les boucliers. Et les boomerangs ! Aussi, il faudrait savoir quel monstre nous donne des dermes. Voilà. Mais surtout les boomerangs, en fait. Bah, du coup, je vais pouvoir farmer plus de pampas, maintenant. Donc, écoutez, bah, ça aurait été un épisode spécial farm, hein. Mais je vais m'arrêter là. Je vais finir de farmer les pampas, off-screen. Parce qu'il n'y a aucun intérêt que je vous montre tout ça. En gros, je vais essayer d'apprendre des trucs bien... En fait, je vais peut-être finir d'apprendre la tech. Bah, de toute façon, si la défense A, il finira d'avoir attaqué les A au cas où. Donc, ouais. En gros, je vais essayer d'apprendre près tout. Tout ce qui est important. L'attaque mentale A. Les défenses mentales A, ça sera bien. Voilà. Défensez-les. Et puis, voilà. Voilà. Ça sera tout pour cet épisode. Bah, écoutez. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Salut. Fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada